bonjour c'est à doun aujourd'hui je voulais vous montrer une petite suspension pour noël que voici donc le petit grelot le petit chalet voilà donc pour ceux ci il nous faut un grelot et un lien voilà un tampon évidemment j'ai choisi celui là des feutres couleurs voilà mes feutres une paire de ciseaux bien sûr un pistolet à colle et de la pâte de structure effet neige moi j'ai celle ci et on démarre alors pour commencer j'ai fait ce j'ai tamponné deux fois mon tampon donc une fois en original et une autre fois bon un peu plus pâle en version miroir alors plus pâle peut-être parce que je n'ai pas de plaques de silicone et donc je les fais avec du papier cuisson du papier sulfurisé ça marche mais comme après je vais le coloriser ça pose pas de soucis voilà donc c'est une petite astuce si vous n'avez pas de plaques en silicone pour faire vos effets miroir si vous regardez sur le net vous avez plein de tutos pour faire des tamponnages avec cet effet miroir les remettre à l'endroit à l'envers enfin voilà recto verso ça donne ça et hop une fois coloriser donc moi je les fais avec du papier sulfurisé ça marche très très bien bon il suffit juste après soit vous utilisez le papier sulfurisé une fois avec l'impression vous pouvez l'utiliser parce qu'il est un peu fin ça peut faire un effet sympa ou tout simplement le jeter bon c'est pas une super économie ce que je vous propose alors que bon la plaque en silicone évidemment vous pouvez la nettoyer plus facilement j'en avais pas j'ai fait au mieux alors voici donc les petits tampons donc j'ai évidemment comme d'habitude j'ai commencé donc à coloriser mes tampons voilà donc avec mes feutres là donc là j'ai pas tout à fait fini ce côté là je sais pas ce que je vais faire je vais mettre un petit peu de gris là sur la porte parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu de voilà donc c'est pareil en fait les couleurs que vous voulez pas obligé de faire les mêmes couleurs sur le recto et sur le verso donc une fois que vous avez des colorisées donc votre votre petit chalet vous le découpez on n'est pas eu pas je n'ai pas complètement colorisé un mais bon c'est pour l'idée donc il suffit donc de le découper bien proche des contours ne pas laisser de blanc autour ça sera un effet ce sera plus joli à mon avis après tout est relatif voilà donc vous avez les deux et deux parties de votre petit de votre petit chalet alors moi j'utilise ces feutres là sont des faber castel je les aime beaucoup bon c'est un cadeau de mon grand frère alors je pense que je suis un petit peu affectif aussi et donc une fois que tout est colorisé on va mettre la pâte de structure neige donc sur la cheminée un petit peu grosse là sur la cheminée sur le toit et sur l'avant toit on l'applique au pinceau 1 donc ce qui a de bien avec la pâte de structure c'est que ce soit ce n'est pas obligé de que ce soit régulier on met ça comme on comme on veut sa face effet neige donc en même temps la neige c'est pas régulier alors la pâte de structure elle sèche assez lentement donc attendre un petit peu avant de coller vos deux parties parce que sinon vous allez vous en mettre plein les doigts et c'est pas super agréable ça s'en va bien mais c'est pas une matière très très agréable à garder sur les sur les doigts j'ai mon petit coeur qui a bavé je le referai donc une fois que le que la neige sera sèche je referai donc mon mon petit coeur au milieu sur l'avant toi moi ce que j'aime c'est les petites tas de neige devant la porte voilà et donc voilà donc on attend que ce soit un petit peu sec et une fois que c'est sec là j'ai mes deux parties sèche on va d'abord mettre à hauteur égale notre petit grelot on va le mettre à peu près ici là on va essayer de le faire maintenir peut-être avec un tout petit morceau de scotch sera plus facile après pour le pistolet à colle hop là et donc on pistolet à colle donc là le pistolet va chauffer que ce soit un petit peu au milieu quand même soit plus facile on le pose bien voilà donc une fois que la colle est chaude on va appliquer tout autour du du chalet donc on met bien la colle correctement un petit peu partout et on applique nos deux parties de chalet on fait assez vite parce que la colle chaude elle sèche très vite en général donc là fait attention à pas se brûler ce qui dit colle chaude et voici voilà voilà donc on sert bien voilà j'ai traîné un peu donc là c'est pas c'est plus c'est froid on va remettre un petit peu petit point de colle c'est déjà beaucoup mieux et dans le milieu aussi la colle chaude à ce défaut c'est que bon c'est vrai que ça colle très très bien mais ça sèche très 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 vite voilà et maintenant donc votre petite déco suspension est terminée alors j'espère que ce tuto vous a plu je vous dis à bientôt on on C'est parti.